J'aimerais vous emmener dans les forêts de la gruyère, là où habite le faiseur de copeaux. Le faiseur de copeaux, c'est un lutin, ou comme on les appelle en gruyère, un bonnet rouge. Lui, son coin préféré, c'est la vallée du Motelon. Une vallée sauvage et calme, comme il en a besoin. C'est que le bonhomme déteste se faire déranger quand il travaille. Et même s'il travaille de nuit, dans des coins comme la Béra ou le Molaison, il est sûr de se faire déranger. Et je ne vous parle pas des nuits de pleine lune, où là, c'est carrément une autoroute de lampe frontale. Au Motelon, il est au calme. Et puis, il y a les chamois qui lui tiennent compagnie, les marmottes qui font le guet, et bien sûr, tout le bois dont il a besoin. C'est que le faiseur de copeaux est sculpteur. Entre ses mains, un simple morceau de bois devient une salamandre, un aigle ou un bouquetin. Ou c'est un artiste. Et comme tous les artistes, ma foi, il voit les choses un peu grand. Et les nuits sont bien trop courtes pour qu'il finisse ses créations. Bien sûr, il se dit qu'il recommencera le lendemain. Seulement, il est aussi bien étourdi. Et il finit toujours par oublier ce qu'il a entrepris la veille. Aussi, chaque soir, il prend un nouveau morceau de bois et recommence le chef-d'œuvre de sa vie. Si un jour, vos pas vous mènent jusqu'au Motelon, et bien regardez où vous mettez les pieds. Et peut-être que sous les grands arbres, vous trouverez un des chefs-d'œuvre du faiseur de copeaux. Merci. Merci. Merci.